Bonjour mon geek, salut mon heure des montes à cou, coucou, bienvenue sur Kamen Geeker, la chaîne des No Life. Et c'est maintenant l'heure de nouveaux journaux, des jeux vidéo avec au programme de bons chiffres, de bons résultats, un choix discutable, de la protection des mineurs, un recrutement, un crétin, pour les fans de Furries, un investissement qui ne rapporte rien, un peu de glauque, un patch nerf, 500 millions, une série à impact et un petit peu de nostalgie. Et on commence avec les chiffres économiques d'Electronic Arts qui sont sortis et qui sont plutôt bons. Le premier trimestre est meilleur qu'attendu avec un chiffre d'affaires de 1,66 milliard de dollars, soit 1,53 milliard d'euros, en baisse de 13% sur un an mais supérieur au chiffre attendu, donc tout va bien. Le bénéfice net est de 280 millions de dollars, soit 258,40 millions d'euros, en baisse de 30% sur l'année. Electronic Arts parie sur 2025 pour être une bonne année, notamment avec la sortie de son jeu de football américain, eSports College Football 25. A noter que eSports F1 2024 et Tales of Kanzerac, un très bon jeu que je vous conseille, n'ont pas marché comme attendu malheureusement, mais on ne peut pas être gagnant à chaque fois. Les résultats financiers de Microsoft sont tombés, ces résultats sont en hausse nette avec un chiffre d'affaires de 64,7 milliards de dollars, soit 59,71 milliards d'euros, en hausse de 15% sur un an, c'est pas mal. Le bénéfice net est de 22 milliards de dollars, soit 20,30 milliards d'euros, en hausse de 10%, ce qui est vraiment pas rien. Mais le chiffre d'affaires de consoles a lui fortement baissé, de l'ordre de 42%. Mais c'est pas vraiment une surprise, parce que la vente de consoles ne cesse de diminuer au fur et à mesure de la vie d'une console, c'est normal. On n'achète pas deux consoles tous les quatre matins. Allez, séquence conne. Vous le savez peut-être, mais chaque Olympiade s'accompagne d'un jeu Mario et Sonic aux Jeux Olympiques. Mais pas cette année. Le partenariat entre le CIO et Nintendo a expiré en 2020, sans renouvellement. Le CIO indique qu'il voulait se ressaisir en interne et chercher d'autres partenaires pour gagner plus d'argent. Aussi cette année, on a droit à un jeu mobile et PC du nom de Olympics Go Paris 2024. C'est un jeu qui permet de jouer à 12 sports dans le but de débloquer quoi ? Des NFT. Super. Merci CIO. Génial. Aux USA, une loi vient de passer au Sénat pour protéger les enfants sur les médias en ligne. Il s'agit en fait de deux lois qui s'appellent COSA et COPA 2.0. La COSA créerait un devoir de vigilance pour les entreprises les obligeant à créer des règles plus strictes pour empêcher la cyberintimidation et l'exploitation sexuelle. Le projet de loi obligerait les utilisateurs à prouver leur âge pour protéger les enfants de contenus qui ne sont pas censés consulter. La COPA 2 interdirait la publicité destinée aux mineurs ainsi que les collectes de données sans leur consentement. Les deux projets de loi doivent maintenant passer devant la chambre des représentants pour être validés ou non. Warner Bros. vient d'embaucher Yves Lachance, ancien de Bethesda, au poste de directeur du studio Warner Bros. Game Montréal. Plus précisément, il deviendra à la fois président et directeur du studio. A noter que des bruits courent via des offres d'emploi que Warner Bros. travaillerait sur un autre AAA basé sur la licence DC et qui tournerait sur Unreal Engine 5, mais on attend d'en savoir un petit peu plus. Allez maintenant, une bonne blague. Un joueur vient de déposer plainte parce qu'Elden Ring est trop dur. Alors, que dire. C'est ridiculeux. Le Battle Royale Wild Assault, où l'on peut incarner un personnage animal humanoïde, est en bêta ouverte sur Steam. Créé par le studio Combat Cat Studio, on y voit notamment un renard sexualisé au possible avec une paire de seins mis en valeur. En gros, c'est un jeu fantasme pour les fans de Furries, en espérant que le jeu a un vrai contenu, mais c'est pas gagné. Et en bref, Amazon ne fait toujours pas d'argent avec Twitch. C'est pas vraiment une surprise, mais on souhaite quand même que les choses s'arrangent. Et c'est parti pour le retour de la séquence glauque. Après Dr Disrespect et Avacris, c'est le caméraman de Kaisena, qui s'appelle Chris V, qui est accusé d'avoir échangé des mails à caractère déplacé pour pas dire autre chose. Ça sent le MeToo dans le milieu du streaming et il était temps que ça cesse. On ne dira jamais assez, la pédophilie, puisque c'est de ça dont il s'agit, n'a sa place nulle part. Voilà qui est dit. Allez, plus légèrement. Le dernier patch pour X défiant, le FPS d'Ubisoft, à savoir l'année 1, saison 1.3, règle plusieurs déséquilibrages dans les armes, notamment du MP7 qui est clairement nerfé. Mais les joueurs ne vont pas être déstabilisés pour autant. Avec la sortie des chiffres de Microsoft, on apprend que la division Xbox compte 500 millions d'utilisateurs. Et ça, c'est complètement dingue. Toujours chez Microsoft, on apprend que la série Fallout, adaptée de la série de jeux à succès, a eu un vrai impact sur les ventes de jeux qui ont tout augmenté. Bravo. Et en bref, on apprend que Minecraft vient de recevoir un DLC qui permet de jouer au jeu très Tetris original, ainsi qu'à une version Minecraft. C'est plutôt sympa, je trouve. Et voilà ce que l'on pouvait dire de l'actualité jeux vidéo. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à activer les notifications pour ne rien louper. Vous pouvez me suivre sur ma page Facebook, CamilleGeeker, sur Instagram et TikTok. Tous les jours, j'essaye d'être sur Twitch où je stream un jeu, en général entre 22h et 23h, et là, je joue sur Metal Gear Solid V The Phantom Pain. Tous mes liens sont en commentaire sous les vidéos. Vous pouvez retrouver les sources que j'utilise pour réaliser ce journal. N'hésitez pas à laisser un commentaire et je suis preneur. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Et d'ici là, prenez soin de vous.